Alors PTSD en anglais c'est Post Traumatic Stress Disorder, qui est traduit en français par trouble de stress post traumatique, des fois syndrome de stress post traumatique. C'est souvent associé à plein de choses, c'est pas un état figé, c'est beaucoup de symptomatologie. Juste dire c'est un trouble qui vient consécutivement à un événement critique, l'événement critique par définition il y a une confrontation à la mort, il y a une destruction de l'intégrité physique ou psychique, c'est quelque chose de subi, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui n'est pas prévu au programme de la journée et qui souvent est violent et aura un impact physiologique de stress important et puis on parle de trouble de stress post traumatique lorsque toutes les réactions de stress qui sont dites normales dans les premiers jours voire semaines s'intensifient, se chronicisent et puis restent au moins voilà on va dire un mois ou même plus par la suite. On va parler de troubles de stress post traumatique. Ça peut concerner des personnes qui ont vécu l'événement ou des personnes qui ont été témoins ou encore des proches de personnes qui ont vécu. C'est en fait les guerres qui ont amené et je pense que déjà après la Première Guerre mondiale il y avait des réactions énormes de ces personnes qui étaient encore dans la guerre alors qu'ils étaient dans zone de sécurité donc ça va être une revivissance quelque part de l'événement comme s'il était en train de se passer avec des flashbacks avec des tas de choses qui vont le faire. Il existe depuis très longtemps. Alors l'idéal comme psychologue d'urgence c'est de pouvoir intervenir avant qu'il se cristallise et se mette en place et on parle d'état de stress aigu pour les personnes qui ont été victimes d'un événement critique, un accident, une confrontation à la mort et puis qui ont des réactions qui peuvent ressembler à ce qu'on va trouver après au niveau du trouble de stress post traumatique mais qu'on peut accompagner dans le cadre d'une d'une intervention ponctuelle une ou deux fois. Alors les personnes qui ont un trouble de stress post traumatique, on les accompagne à plus long terme en cabinet. La personne qui a le trouble de stress post traumatique c'est comme si elle revivait encore et encore l'événement sans pouvoir dire mais ça s'est passé il y a trois mois, quatre mois. C'est vrai qu'il y a des réactions qui sont symptomatologiques. Dans les réactions d'état de stress aigu normal, on parle de réaction pour ne pas pathologiser quelque part, puis dans le trouble de stress post traumatique c'est vraiment des symptômes qui sont plus de type pathologique et il y aura par exemple souvent des réactions physiques. La personne peut avoir des nausées, il y a des personnes qui peuvent être continuellement courbaturées, mal au corps, mal à la tête aussi, beaucoup beaucoup de fatigue. C'est épuisant parce qu'en fait le corps s'est mobilisé pour essayer de survivre, pour s'adapter au stress. Et puis c'est très très fatigant. Donc il y a souvent une hypervigilance, des réactions de sursaut. On reste comme ça. Donc entre l'hypervigilance et la fatigue, ça provoque des troubles du sommeil par exemple. L'hypervigilance amène aussi une irritabilité. C'est des gens qui sont super sur la défensive, qui s'énervent pour un rien, puis qui vont tout à coup voir tout de manière excessive. Il y aura des réactions d'évitement aussi. L'évitement, ça veut dire que je ne veux plus penser à rien du tout. Puis plus on essaye d'écarter, plus les choses reviennent. Il y a une sorte d'évitement de tout ce qui peut faire rappeler l'événement. Puis le travail évidemment, ça va être d'accompagner à ce qu'on pourrait faire pour arrêter d'éviter. D'autres des symptômes, c'est les flashbacks, c'est les reviviscences, c'est l'impression que ça se repasse encore et encore. Puis les flashbacks, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des goûts, des odeurs pour ceux qui ont vécu en incendie par exemple. Ça peut être des contacts tactiles pour ceux qui ont été agressés, touchés, violés. Il y a quelque chose qui peut être donc à tous les sens et comme si c'était en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui va évidemment parasiter la personne au quotidien parce que tout à coup, elle fait quelque chose, puis pouf, ça se passe. C'est les troubles dissociatifs, que je n'ai pas dit en plus, qui sont parfois de la déréalisation. On a l'impression que c'est d'être à côté ou de la dépersonnalisation. On est à côté de ses pompes, on a l'impression de ne pas être dans son corps. Plus ça s'est passé tôt, plus vous pouvez juste l'accompagner à reprendre accès à ses ressources. Ce qui va être assez caricatural quand même avec les troubles de stress post-traumatique, c'est que ça change complètement d'avant. On connaissait des gens, d'une certaine façon, putain, on les sent complètement différents, ils ne sont plus pareils. Et souvent, les ressources, elles sont associées au sens. Je veux dire, OK, c'est quoi la musique que tu aimes ? C'est quoi les images que tu aimes ? Est-ce qu'il y a des parfums qui peuvent... Plus on va accompagner à quelque chose qui permet une reconnexion sensorielle, plus on va aider à une réassociation dans la douceur. Quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui reçoivent le soutien adéquat après, qui leur permettent de retrouver une autorégulation et d'auto-guérir. Mais on doit avoir des relations stables, il faut avoir des personnes de confiance, il faut pouvoir parler. C'est vrai que souvent, ce qui va être aidant, c'est le lien, c'est de trouver quelqu'un avec lequel pouvoir être bien. Oui, vraiment. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand la personne a réussi à permettre à l'énergie bloquée par le figement, à l'événement, de se décharger, c'est comme si quelque part, l'événement, je pense qu'on s'en souvient toute sa vie, mais il fait partie des souvenirs, comme un autre. Alors que jusque-là, quelque part, chaque fois qu'on y pensait, il y avait une sorte de réactivation de peur ou de mal-être ou d'image. Puis c'est quelque chose qu'on digère. Qu'est-ce que c'est que c'est que le proche, on peut faire énormément juste en étant là ? Puis en étant spontanément dans le lien, dans la présence, et puis en demandant à l'autre quel besoin il a, puis de l'aider à identifier en fait ses ressources et ce dont il a besoin. Merci. 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 Merci.